Pour nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors d'où lui vient tout cela ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. » Nous réclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au vendredi 30 juillet 2021. Et la page de l'évangile que nous venons d'entendre nous révèle l'hostilité des gens du village natal de Jésus. Jésus, après avoir enseigné dans d'autres villages, revient chez lui pour faire la même chose. Et les gens étaient étonnés parce qu'ils l'ont vu grandir ici. Comment se fait-il qu'il fasse ces miracles ? Comment se fait-il qu'il parle ainsi ? Ces paroles sont étonnantes. Et Jésus leur répond « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. » Pour dire que lorsque nous sommes habitués à quelqu'un, on ne voit plus en lui quelqu'un que Dieu veut, par qui Dieu veut passer pour nous parler. parents, aux enfants, des fois, les enfants même, Dieu peut passer par les enfants pour dire quelque chose aux parents. Époux, pour son épouse, frère, un autre frère. Des fois, quand on est habitué aux personnes, c'est difficile de voir que Dieu veut passer par ces personnes pour nous parler. Mais dès que quelqu'un vient de très loin avec une bonne pédagogie, on voit que la personne est vraiment inspirée, la personne est envoyée de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés à faire cet effort d'écouter Dieu à travers tous ceux qui nous sont proches. D'écouter Dieu à travers tous ceux qui sont à nos côtés. Dieu nous parle à travers nos frères et soeurs. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas attentifs, nous sommes appelés, nous risquons, nous risquons de passer à côté de la plaque. On dit que la finale de l'évangile dit « Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là ». Il s'agit de croire que Dieu peut passer par nos frères et soeurs pour nous parler. Dieu peut passer par l'un de nous pour nous dire quelque chose. Nous allons demander cette grâce, que cette foi nous habite, surtout ceux que Dieu mettent sur notre chemin, que nous puissions entendre la voix de Dieu à travers tous ceux qui nous disent pour pouvoir bénéficier des grâces divines. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il fasse en sorte que cette foi grandisse en nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada